Salut les gens, c'est Okona et dans cette vidéo je vais vous présenter 5 combos épiques et originales de 2 champions qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble et pourtant les combos sont hyper puissants. On perd pas de temps et on commence tout de suite. Combo numéro 1. Alors pour ce combo là, c'est peut-être le plus puissant, le plus discret et le plus simple à réaliser. Nous avons besoin d'Oriana et de Shako. Le but est simple, Oriana va mettre le bouclier sur Shako, la boule va alors rester sur Shako et il va devoir se mettre invisible et foncer dans le groupe adverse. La boule est alors invisible sur Shako et Oriana aura juste à activer son ultime avec tous les autres sorts pour anéantir toute l'équipe adverse qui ne pourra absolument pas voir le coup venir. Combo numéro 2. Pour ce combo, nous allons avoir besoin de Vayne en tant que ADC et d'Anivia en tant que support à la botlane. Malgré qu'Anivia ne soit pas un support utile et fort en landing phase, avec Vayne, l'oiseau devient une arme redoutable. Pour le combo, il va falloir être synchro mais c'est pas si compliqué que ça. Vayne va simplement devoir utiliser son E pour pousser l'adversaire et je rappelle que si la cible qui est poussée par Vayne touche un mur, il est alors étourdi et prend plus de dommages. Anivia va devoir mettre son mur derrière la cible pour qu'elle soit étourdie. Anivia peut lancer donc facilement son glaçon qui va de nouveau étourdir la cible qui ne pourra absolument rien faire. Le combo est juste trop fort et les ennemis ne pourront même pas réagir ou s'échapper. Combo numéro 3. On passe à un niveau supérieur avec ce combo. Bien plus dur et il faut être synchro car il va falloir utiliser deux ultimes presque en même temps. Il faut pour ce combo Nunu et Ryze. L'idée est de charger l'ultime de Nunu au maximum et de téléporter Nunu avec Ryze car il ne peut pas se déplacer dans l'équipe adverse au bon moment. C'est très situationnel mais ultra fun et fort à faire. Combo numéro 4. Bon, il me fallait absolument un combo avec Talia. Le combo que je vais vous montrer est encore une fois très situationnel mais peut retourner des parties entières. Je parle ici du combo Rumble-Talia. Talia va devoir placer un mur pour bloquer l'équipe adverse et Rumble va simplement utiliser son ultime là où les ennemis sont bloqués pour tous les tuer. Combo numéro 5 et le dernier. Ce combo est bien moins spectaculaire et pourtant des joueurs sont passés master avec. Il faut les champions Sion et Bard en bot lane, c'est à dire Sion en tant que ADC et Bard en tant que support. Le combo est vraiment pas simple à réaliser. Sion va devoir pousser un minion avec son E sur un ennemi. Puis Bard va alors pouvoir faire son A plus facilement en touchant le sbire ainsi que le champion car la cible est ralentie avec le E de Sion. Et enfin pour finir, Sion va détruire la cible avec un énorme coup de hache chargé au maximum avec le A. Et la cible ne pourra pas l'esquiver car elle est étourdie par le Bard. Donc voilà ma liste de 5 combos originales, fun et fort à faire en partie avec 2 champions. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, laissez un pouce bleu ou écrivez un commentaire. Ça m'aide vraiment à comprendre les goûts de la communauté. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt ou tout de suite sur Discord. Ciao ! Sous-titrage ST' 501